C'est moi mon Glee C'est moi mon Glee Je vais vous conter ma vie Venez rire avec moi Et avoir peur quelquefois Tout commence aujourd'hui Vous les grands et les petits Entrez dans l'aventure avec mon Glee Entrez dans l'aventure avec mon Glee Il a bien dit l'ancien temple des hommes Alors nous les avons enfin trouvés Père Lou a dû nous aider depuis là-haut Sans parler de Baguera, de Chille, de Balou et de K Tous nos amis qui nous veulent du bien Ne vous en faites pas Nous serons les plus forts et nous gagnerons Écoute, j'aime pas beaucoup qu'on se moque de moi Est-ce que t'as compris ? Oui mais... C'est vrai à la fin, à cause de toi on s'est dérangé pour rien On a dû prévenir Akkéla Mais c'est pas moi, je peux le jurer D'ailleurs ces nanifs ne se doutent de rien A commencer par Sir Lou Vous n'avez qu'à demander à mon fils Il vous le dira aussi Alors dans ce qu'elle a... Pourquoi est-ce qu'Akkéla n'était pas dans son gîte ? Comment je le saurais moi ? Vous savez, il a peut-être eu soif Il va falloir qu'il est allé boire dans la Vaigunga Est-ce que tu te moques de nous ? Ça suffit Vous n'avez pas honte, misérable Est-ce que vous oubliez à qui vous parlez ? Notre ami est un loup vénérable Et vous lui devez le respect S'il te plaît, pardonne à ces idiots Ben oui, ils ne peuvent pas savoir Que même en étant faible Akkéla Reste un adversaire redoutable Allez, oublions tout ça Tu verras, j'ai plus de gibier qu'il ne m'en faut Et nous allons le dévorer, toi et moi Oh, pas vrai ? Et vous là-bas, dépêchez-vous Apportez les proies Oui, oui, oui Et quant à toi La prochaine fois que tu nous lances sur une fausse piste Prends garde Mougli, tu vas aller près de la rivière Vaegunga Et tu y feras une provision de pierre Choisis-les étroites et effilées Comme celles dont tu te sers Pour transpercer la carapace des buffles Et n'oublie pas, tu as le courage et l'adresse que t'a donné Perlou Tu es tout à fait capable de vaincre ces traîtres Mais c'est ta sagesse qui te sera le plus utile Les pierres étroites et très effilées Oh, si elles croient que ça pousse comme les fruits aux arbres Quand Mougli sera revenu, je vous expliquerai mon plan En attendant, allez vite vous reposer Nous partirons dès que le soleil se sera couché C'est bien compris ? Mougli a été ramassé des pierres près de la Vaegunga Tu en es bien sûr Mais c'est ça, dis tout de suite que je ne vois pas plus loin que le bout de mon museau Si je le dis, c'est que c'est vrai Mougli se servira des pierres comme projectiles D'ailleurs, il est très doué pour les lancer Oui, ben alors, on ferait bien de tenir un conseil de guerre Voilà Elles sont parfaites Avec elles, tu feras des ravages parmi ces renégats Bon, je vais vous expliquer mon plan Alors, écoutez bien Comme je vous l'ai déjà dit, on partira quand le soleil se couchera Je pense qu'on devrait arriver aux arbres de pierre avant l'aube C'est Mougli qui va nous guider Parce qu'il est le seul à avoir encore jamais été là-bas Tu te souviens, Mougli ? Ne t'en fais pas, Mère Louve A l'époque, c'est vrai, j'avais peur Mais plus maintenant Tu es bien le seul parce qu'aucun animal n'ose aller là-bas Il faut dire que c'est un endroit vraiment terrifiant Ils ne s'attendront pas à nous voir Et c'est tant mieux Comme ça, on pourra profiter de la surprise Mais surtout, quand on arrivera là-bas, ne vous précipitez pas sur eux Avant, il faudra bien les observer pour savoir à qui on a affaire Ça ne m'étonnerait pas que Tabaki se soit rangé à leur côté De toute façon, je pense que nous sommes assez nombreux pour les affronter En se débrouillant bien, on devrait gagner Mais Mère Louve, alors je viens avec vous ? Ah non, je regrette, tu vas rester ici Akela a besoin d'être protégée Hein ? Réfléchis, voyons Qui sait si Sher Khan ne va pas profiter de notre départ pour l'attaquer ? Mais pourquoi moi ? Ah, ça suffit, tais-toi maintenant Tu vas m'obéir, est-ce que c'est bien compris ? Frère Lou ? S'il te plaît, dis oui Très bien, maintenant nous allons parler de notre tactique Si vous apercevez le nourrayer, surtout attaquez-le bien en restant groupé Toi, tu l'attraperas par la patte avant droite Toi, par la patte avant gauche Et quand vous l'aurez mordu, quoi qu'il arrive, ne lâchez jamais prise Mais alors, et moi, hein ? Toi, Mowgli, tu l'attaqueras de front en même temps En te servant de ton arme de pierre Il faudra que tu le vises au poitrail Et que tu mettes toutes tes forces dans la bagarre Et tu recommenceras encore jusqu'à ce qu'il ne bouge plus du tout Tu as bien compris ? Mais ce n'est pas un jeu, c'est lui ou toi C'est valable aussi pour vous Si vous perdez, vous perdez même la vie Compte sur moi, mère Lou Je vais me battre jusqu'au bout C'est bien joli, mais l'oreiller n'est pas tout seul Il y a deux autres loups avec lui Je sais bien, mais ne crains rien, je m'occuperai de ces deux-là Mais et si jamais ? Tais-toi ! De toute manière, je suis plus forte qu'eux Alors, c'est promis, tu vas bien veiller sur le sage Akela Mais oui, tu peux partir tranquille Ça y est, ils sont partis T'as vu où est-ce qu'ils vont ? Je préfère pas savoir, moi T'as vu, c'est parti ! C'est parti ! T'as vu, c'est parti ! C'est parti ! Ils y seront avant l'aube s'ils se dépêchent un peu Mais enfin, qu'est-ce que tu cherches, K ? Et toi, le bon darlogue, il me semble que tu as des nouvelles pour moi C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est le petit homme et ses amis Ils sont partis par d'abord Jusqu'au temple, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui Non, je suis désolé Mais il n'est pas question que je laisse aller là-bas, Kirkane Si je peux ainsi, je préviens, tout tigre boisseux tué, je t'avalerai tout le temps entier Jusqu'au temple, c'est parti ! Ah, ça va ? Mowgli, non ! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On n'a pas le choix, il est trop tard pour reculer Oh non, c'est pas vrai ! Mais regardez donc, il nous rend visite Jusqu'au temple ! Viens, si tu l'oses ! Tu crois que tu me fais peur ? Peut-être que tu ne t'es pas bien regardé, petit homme ! Tu aurais dû être plus prudent, Mowgli ! Mowgli, il est derrière toi, là-haut ! Eh bien, tu viens ? Ou c'est moi qui veux venir te chercher ? Ah oui ? Non, attends ! N'y va pas, tu es fou ! Allez, dépêche-toi qu'on en finisse ! Ah non, arrêtez, arrêtez ! Non, 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 il vaut mieux que je reste là ! Ah non ! Ah non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il est temps que j'arrive, hein, je crois. Oh, ma chérie, ça va, vous n'êtes pas blessés ? Oh non, on va très bien, on n'a même pas une égratignure. Oui, et c'est grâce à Mowgli. Alors, on a gagné. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il m'attend. C'est pas avec cette feuille que tu y arriveras. Tu sais, il y a très longtemps que je n'en ai pas vu. Hé, Mowgli, si ça se trouve, l'herbe qui guérit les plaies, eh bien, il en reste plus parce que les hommes les ont toutes ramassées. Ça y est ! Qu'est-ce que tu dis ? Ça y est, regarde, je l'ai trouvée. Avec cette plante, je vais pouvoir soigner ma mère et elle guérira très vite. Prends-tu vraiment que ces failles vont la guérir ? Ben oui. Elles sont très efficaces, tu verras. Dis, Mowgli, je voulais te demander quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces loups renégats ? Oh, je peux pas le savoir, voyons. C'est pas moi le chef. Ça je sais, mais il faudrait que le peuple loup fasse quelque chose, si j'ai bien compris. Ces traîtres auraient bien voulu pouvoir se débarrasser d'Akela, hein ? Oui, en quelque sorte. Et s'ils ont pas réussi, c'est uniquement parce que vous aviez caché Akela dans un autre gîte. C'est bien ça ? Si tu veux mon avis, vous devriez dire à loup rouge de revenir. Hein ? C'est peut-être pas mes affaires, mais tu sais, Baguera, Balouka et moi, on aime bien Akela. J'en parlais de mère loup. Mais si ça continue comme ça, les choses ne feront qu'empirer. Et la prochaine fois qu'il y aura un traître chez les loups... Eh bien, crois-moi, c'est pas avec des plantes que tu pourras soigner l'emplaissure. Oh, excuse-moi, maman. Ça ne fait rien, si ça peut me faire du bien. Alors continue, m'oubli. Dis-moi, mère loup, à propos de ce qu'a dit Chille, tu ne trouves pas qu'il a un peu raison ? Oh, si. Chille l'aigle n'est pas le seul à penser comme ça. Baguera, Balouka pensent aussi exactement la même chose, n'est-ce pas ? Et si tu veux tout savoir, m'oubli, eh bien, moi aussi. Enfin, moi aussi, je ne suis pas loin d'être de leur avis. C'est vrai, quoi que tu puisses en penser, Akela est très âgée et cela ne s'arrangera pas. Alors tu comprends, j'ai un service à te demander, un grand service, tu veux bien ? Mais toujours. Eh bien voilà, toi seule peux réussir cette mission. Je veux que tu ailles chercher le loup rouge et que tu le ramènes ici. Le loup rouge ? Qui ça, moi ? Oui, il vaudrait bien mieux que j'y aille moi-même, mais dans mon état, je ne peux pas. Et tu es le seul sur qui je puisse vraiment compter. Tu as le courage de ton père loup et en même temps la sagesse de certains de tes frères humains. Ce qui n'est pas donné à tous les loups. Je sais que ce sera difficile, mais tu comprends, c'est pour toi une chance unique de pouvoir prouver ta reconnaissance aux loups qui t'ont élevé. Tu es d'accord, m'oubli ? Tu trouveras probablement le loup rouge en amont de la rivière, là où les montagnes atteignent presque les nuages d'un ciel. Tu crois que tu es drôle ? Tu crois que tu es drôle. Ou alors que ça va être drôle ? Tu es du drôle d'un ciel, puisque tu es proche. Tu es drôle avec lui ? Tu es drôle 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 ? Mais vous êtes fous ? Vous ne voyez pas que je suis comme vous ? Voici les cimes dont a parlé Mère Louvre. Eh bien, bonne chance, hein ? Allez, enfin, vous êtes fous. Au revoir et merci beaucoup, Gilles. Non, attendez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501